Tous les gens qui disent que les libertés reculent. Maintenant, ce que je reproche souvent aux gens, c'est d'oublier, d'insister sur les conséquences et d'oublier la cause. La cause. Nous avons une opposition insurrectionnelle. Nous avons une opposition qui brûle des gens dans des bus. Nous avons une opposition qui menace le président de la République de mort. Nous avons une opposition qui veut transformer le président de la République en Samuel Do. Nous avons une opposition qui demande 200 000 jeunes à se jeter sur le palais. C'est à condamner. Mais bien sûr, nous avons une... Donc, non seulement la condamnation est facile, non seulement c'est à condamner, mais il faut se mettre en face pour protéger notre État, notre bien le plus précieux. Et aujourd'hui, je suis très fier que notre État soit debout. Et c'est pourquoi quand je vois un policier dans la rue, je suis fier de lui. Quand je vois un gendarme le plus bas, je suis fier de lui. Parce que nous, l'État aurait été balayé. C'est la première fois que nous avons eu une opposition insurrectionnelle. Vous avez été là en mars, vous avez été là en juin. Nous avons eu une opposition insurrectionnelle. Quand même, menacer de mort le président de la République. C'est inacceptable. Un président démocratiquement élu. C'est inacceptable. Nous allons le transformer comme Samuel Do. Et les gens raisonnables l'ont dit. Qu'est-ce que tu veux ? Que l'État croise les bras ? Non, à ce diable... Non, on demande à l'État de prendre ses responsabilités, de faire respecter l'État de droit, mais l'État de droit se doit aussi d'être juste. Voilà le sujet. Maïmouna, Maïmouna, l'État de droit, tout le monde est soumis aux droits. Et le fait même qu'on puisse faire une émission en direct, avec le requisitoire que tu es en train de faire ça, c'est que nous sommes dans un État de droit. Et nous sommes dans un pays de liberté. Mais bien sûr. Nous sommes dans un pays de liberté. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très fier de ce que le Sénégal a tenté de redevenir. Le président de la République, en fin de mandat, qui va aller voir le Khalif général de Moury, je vous fais mes adieux, comme l'avait fait Senghor. Aujourd'hui, le jeu politique a été remis en selle. Je suis très fier de la polémique des intellectuels. C'est ça le Sénégal !